L'adoration nous serons bénis, nous le croyons Oh oui Seigneur, nous le croyons Que le Seigneur vous bénisse Amen Nous allons d'abord lire la parole pendant que vous êtes encore au début Nous allons lire dans Genèse 17 Genèse 17 Le verset 1 Le verset 1 jusqu'au verset 14 C'est long et c'est bon Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car j'étais en père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi » « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi » « Je te donnerai et à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étrangers, tous les pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu » « Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération » « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis » « Vous vous circoncierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous » « À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tous fils d'étrangers sans appartenir à ta race » « On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle » « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance » Allons aussi dans Josué chapitre 5 Josué chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 9 En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis Tous les peuples sortis d'Egypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Egypte Tous ces peuples sortis d'Egypte étaient circoncis Mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Egypte n'avaient point été circoncis Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir les pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coulent le lait et le miel Ce sont leurs enfants qui l'établaient à leur place et Josué les circoncis Car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route Lorsqu'on y achevait des circoncis, toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Egypte Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour On termine avec Jean chapitre 3 Du verset 1 au verset 6 ou verset 7 Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème Un chef des Juifs qui vend lui appris auprès de Jésus Des nuits et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître ? Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme n'est né d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonnes pas que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nous Priez-vous Notre Père et notre Dieu Nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège De nous tenir avec ton peuple Que tu as racheté par ton sang Et pour lesquels, Seigneur notre Dieu Tu as envoyé un message en ces derniers Nous te remercions, Seigneur notre Dieu Pour ton serviteur que tu as placé ici Pour pouvoir aider ton peuple Que tu les bénisses Que tu bénisses son ministère Que tu bénisses sa famille Et que tu bénisses aussi, Seigneur Tous tes enfants qui sont ici Et aussi éparpillés dans la ville Et dans tous les pays Nous voulons remettre ce service en traitement Que tu sois avec nous Que tu puisses nous conduire Nous guider Nous révéler Les temps dans lesquels Nous sommes en train de vivre Est-ce que tu veux que nous puissions être Ce que tu veux que nous puissions faire Nous remettons tout en traitement Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Je veux vous asseoir Je vous salue tous Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Je vois que l'Assemblée a beaucoup grandi Amen Passeur Jimmy Merci beaucoup, pasteur Pour l'invitation Que Dieu vous bénisse beaucoup Je prie qu'un jour Vous puissiez être Un endroit plus grand Plus vaste Et qu'il y ait beaucoup d'âmes Qui soient sauvées Pour la gloire de Dieu Merci à vous tous d'être venus Alors mon message ce soir C'est Ce que j'ai prêché à Vancouver La confirmation De l'alliance des dieux Avec Abraham Je crois que si vous pouvez voir aussi Dans le message de Frébanam Il a prêché l'alliance d'Abraham Confirmé La grâce dont il a beaucoup parlé Sur l'alliance que Dieu a fait avec Abraham Il en a beaucoup parlé dans les années 61 Et c'est très très important pour nous Et c'est très très important pour nous Parce que Frébanam nous dit que Dieu avait commencé Son œuvre avec Adam et Ève Mais ce chef d'œuvre est tombé Parce que l'homme a failli L'homme a transgressé la loi des dieux Et ce chef d'œuvre est tombé Mais Dieu A voulu Refaire, recommencer Son chef d'œuvre Alors pour recommencer son chef d'œuvre Il a commencé Avec Abraham Et avec Abraham Il devait continuer Pour que A travers Abraham Son alliance Puisse Être Avec Toutes les nations Avec Toutes les familles De la terre Et Frébanam nous dit Dans le message Les chefs d'œuvre Il est dit Paragraphe 57 Et que Il y a eu l'alliance avec Adam Il y a eu l'alliance Avec Noé Et L'homme A failli toujours Ça n'a pas marché Mais Il a continué Avec Abraham Il a commencé Là A dégager L'homme Des alliances Qu'il avait faites Où il disait Si tu fais ceci Je ferai cela Il a commencé Avec cet homme Abraham Et il a donné Abraham Une alliance Sans condition Chaque fois Que Dieu Commençait Un chef d'œuvre Avec Quelqu'un Satan S'en emparait Parce que L'homme N'arrivait Toujours pas A obéir A la parole L'homme Transgressait Toujours Alors c'est ainsi Qu'à partir D'Abraham Dieu A fait Cette alliance Inconditionnelle Et Il y a eu Des patriarches Après Abraham Il y a eu Isaac Après Isaac Il y a eu Jacob Et Jacob La nation D'Israël Et les prophètes De Dieu Nous disent Que Abraham C'était Le fondement De la foi Disons Qu'il y avait Quatre fondements Le fondement De la foi C'était Abraham Le fondement De l'amour C'était Isaac Le fondement De la grâce C'était Jacob Et le fondement De la perfection C'était Joseph Donc Le chef d'œuvre Est tombé Mais Avec Abraham Dieu Va Reprendre Son travail Et c'est pour cela Que Abraham Est devenu Le père De la foi Abraham Est devenu Un fondement De notre foi Et Dieu Va faire Cette alliance Avec Abraham Et Ce sujet Est trop important Est trop important Pour que Pour les temps Dans lesquels Nous sommes En train De vivre C'est trop important Pour que Nous puissions Arriver A saisir ça Et Frère Banam A prêché Sur le sein Des messages Comme le signe En 1963 Et il a dit C'est L'un Des sommets De son ministère C'est Un grand Message Et il a demandé Plusieurs fois A l'église De bien Comprendre Et de ne pas Laissez passer Ce message Et c'était L'année 63 Il a prêché Et aujourd'hui Cette année 2023 Ça va faire 60 ans 60 ans Depuis que Ce message A été prêché Je vais vous lire Certaines citations Là-dedans Et pourquoi Il avait Prêché ce message Il est allé Dans Exode Au chapitre 12 Où les enfants D'Israël Moïse est venu Pour pouvoir Faire sortir Les enfants D'Israël De l'Egypte Pour aller A Canaan C'était L'Exode C'était le début De l'Exode Et pendant Que Israël Devait sortir De l'Egypte Il y avait Des jugements Des fléaux Qui tombaient En Égypte Israël Était À Goshen Là où S'est trouvé Moïse Ils étaient Rassemblés Là-bas Mais Dans Tout l'Egypte Pendant Quelques jours C'était Des grands Fléaux Qui s'abattaient Sur la nation Et c'est Pendant Pendant Que ces fléaux Et Les derniers fléaux C'était La mort Dans chaque famille Égyptienne Il y avait au moins Le premier-né Qui mourait Le premier-né Qui mourait Et pendant Cet temps Avant Il y a eu Des grenouilles Il y a eu Des soterelles Il y a eu Toutes sortes Des choses Qui s'abattaient Sur l'Egypte Et Les derniers fléaux C'était La mort Et c'était Pendant Cette période-là Pendant Cette nuit-là Que les enfants D'Israël Étaient en train De sortir Pour aller Dans le pays Des canards Et Frère Benham Va dire Ceci Et c'est Pour cela Que Je vous inviterai Vous avez Le message Le signe Le signe Il a prêché Ça au moins Quatre fois En 63 Et en 64 Il a prêché Ce message-là Alors Frère Benham Dit ceci Paragraphe 181 De ce message Il dit La mort Nous ne sommes Pas Si nous ne devrions pas Aussi examiner Cela Ou Nous ne sommes pas Examinés Aussi Voyez-vous Il avait fait Toutes ces choses Et malgré cela Ils n'ont pas voulu Se répentir C'est-à-dire Les Égyptiens Malgré Le jugement De ces fléaux Qui s'abattaient Sur l'Egypte Monsieur Pharaon Avec les Égyptiens Ils n'ont pas voulu Se répentir Et Ils n'y croirent Le message Du jour Ils ne voulaient pas Toujours faire cela Malgré que cela A été mis en évidence D'éventure Et clairement Démontré Quand vous voyez De telles choses Se produire C'est un signe Du jugement Huminent Les jugements Suivront Ces choses Il en a toujours Été ainsi Et il n'y aura Pas d'exception Voyez-vous Les jugements Suivent La grâce Quand La miséricorde Est rejeté Il ne reste Plus Plus que Les jugements Il suivra Toujours Maintenant Chaque événement Spirituel Est un signe Venant De Dieu Faites Attention Remarquez bien cela Surveillez Chaque événement Spirituel Tout ce qui arrive C'est un signe Nous ne sommes pas Ici par hasard Ces choses N'arrivent pas Simplement Par hasard C'est un signe C'est un signe C'est un signe Que nous devons Nous dépêcher De nous mettre À l'abri Noé était un signe Pour sa génération Pendant qu'il prêchait Il parlait Les gens ne voulaient pas croire Mais avant que les jugements Ne tombent Dieu a préparé Un abri Pour Noé Noé Il est allé se cacher Dans l'arche Qu'il avait Qu'il avait construite Avec ce qu'ils ont cru En ces temps là Ainsi Élie était un signe Pour la sienne Quand les jugements Devaient tomber Pendant trois ans Dieu dit à Élie Vins Chez cette veuve là Reste là Pendant trois ans Pendant que les jugements Étaient en train De frapper Le pays Ainsi Jean était un signe Pour la sienne Le message De l'heure Est un signe Observez-le Regardez Ce qu'il est en train De faire C'est un signe Paragraphe Deux cent C'est un signe Frébanam dit Alors quoi Nous voyons Les grands temps De la fin Qui est là Les lumières rouges Qui clignotent Partout Sur la nature Nous voyons Nous voyons La nature Qui fait clignoter La lumière Le temps est proche Nous voyons cela Sur l'église La lumière Qui clignote Le temps Est proche Elle est dans le monde Nous voyons cela Dans les cieux Nous voyons Sur la mer Chez les nations Partout Dans le soleil La lune Les étoiles Nous voyons Des signes Nous voyons Les signes Du temps De la fin Le Saint-Esprit Revenu Sur les gens Ce qui est arrivé Du temps de l'autre Où le Saint-Esprit Avait œuvré Là-bas A travers Cette chair humaine Dieu manifestait Dans la chair Dieu en séjour Se ferait homme Dans son épouse Et montrerait Le même signe Paragraphe 239 Nous voyons Ces grands Et horribles Signes De la fin Sur les gens Nous voyons Ces grands Et horribles Signes De la fin Sur les gens Les signes Du temps Sur la terre De l'angoisse Chez les nations 240 Nous voyons Israël Dans sa patrie Son drapeau Flotte L'étoile A six branches L'étoile de David Les plus vieilles Etendards du monde Donc nous voyons Israël Qui est rentré Dans son pays Et il est devenu Une nation En Il y a quelques années Prébaname Quand il était encore En vie Il avait dit Que Pendant Il prêchait Les soixante-dix Les soixante-dix Il a dit Cet âge De l'Odyssée Pourrait Se terminer Autour De 1977 Vous avez déjà lu ? Il a dit Que ça peut Se terminer Autour Des années Soixante-dix Bon Il a dit Je ne dis pas Que le Seigneur Viendra En 1977 Mais Je dis que Vers les années Soixante-dix Sept L'Église L'Église Tombera Dans l'apostasie Complète Dans l'apostasie Complète Dans les années 1986-87 J'avais parlé Sur le sang Parce que Il y avait Des gens Qui critiquaient Les prophètes Qui disaient Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit Que En 1977 C'est la fin C'est fini Mais maintenant Il n'y a rien Qui se passe Alors donc Le message Des frères Baname Est faux Alors Dieu m'avait Permet De pouvoir Essayer Un peu De pouvoir Comprendre Il y a eu Le premier exode Il y a eu Le deuxième exode Il y a eu Le troisième exode Et Le premier exode Quand Moïse A commencé Dieu avait D'abord Dit Aux enfants D'Israël Que vous ferez Là-bas A peu 400 ans Après 400 ans Le peuple Sortira Dans le livre De la Gemée Chapitre 15 Il a dit 400 ans Mais Avant 400 ans À peu 390 Moïse A senti Le point De pouvoir Aller libérer Le peuple Il est allé Pour pouvoir Libérer son peuple Il a trouvé Un Égyptien Qui frappait Un enfant d'Israël Mais qu'est-ce Qui se passe Il a pris L'Égyptien Il a tué Et Les jours Qui ont suivi Il s'est retrouvé Que c'était Les enfants D'Israël Deux Qui s'est batté Alors il est venu Il a dit Pourquoi Vous vous battez Pourquoi vous vous disputez Ce n'est pas correct De pouvoir le faire Alors l'un L'un Deux Qui es-tu Qui t'as Est-ce que tu es Notre chef ici Pour que Tu puisses Nous aider Et ainsi de suite Et Est-ce que tu veux faire Ce que tu as fait Avec l'Égyptien Il a tué Alors quand Moïse A entendu ça Certainement Que À ce moment-là Les enfants d'Israël Ou bien quelques-uns Sont allés Avertir Le Pharaon Le Pharaon A appris de la nouvelle Et Moïse Quand il a entendu ça Il apprécie Il est allé Dans le désert Et Dans le désert Il a fait 40 ans Donc Frère Manam En parle Montrant que Les temps Était là Les temps Était là Mais Les enfants D'Israël Comme Ils n'ont pas pu Recevoir Moïse Sans retarder Ça fait Un retard De 40 ans Et Paul Va dire Que Les enfants D'Israël Sont sortis À 430 ans Et Donc Il a fallu Un retard Au lieu que Les enfants D'Israël Sortent À 40 ans Mais Ils n'étaient pas prêts Pour pouvoir sortir Ils ont Rejeté Moïse Qui venait Pour les Les délivrer Et voilà Maintenant Ça a pris À peu près 40 ans Pour que Dieu puisse Libérer son père Frère Manam Dis que Noé Dieu dit Entre dans l'arche La plouille va tomber Il est entré Dans l'arche Mais Dieu Dans sa patience Dieu Dans son amour Voulant qu'il donnait Encore L'occasion A beaucoup d'autres Personnes De pouvoir être sauvés Dieu N'a pas La plouille N'est pas Mais directement Dieu a laissé Encore 7 jours Noé Est resté Dans l'arche Pendant encore 7 jours Pour donner Encore la chance À certaines personnes Pour pouvoir Entrer Mais Malheureusement Il n'y a eu Personne Qui Voulait Entrer Et C'était fini Alors Qu'est-ce qui s'est passé La plouille Est tombé C'est quoi Tu vois Un téléphone Fermez un peu Vot téléphone C'est la vie Ça On ferme Les téléphones Quand vous allez À l'ambassade À l'ambassade Qu'est-ce que vous faites Quand vous entrez Dans le consulat Pour avoir vos visas Vous faites quoi Fermez les téléphones Ici on est Dans une ambassade On se prépare Pour aller au sein Vous comprenez Gardez un peu C'est ça Reposez-vous Que ce soit Un sabbat Reposez-vous Un peu Bon Ok Donc Noé Il devait La pluie Devait déjà tomber Mais Dieu A attendu Au moins 7 jours Pour pouvoir Donner l'occasion A certaines personnes De pouvoir sauver Mais malheureusement Comme la Bible dit Dans sa patience Personne n'a été sauvé Et Dieu Il donne toujours L'occasion Frère Baname dit Que L'enlèvement On pouvait déjà Ça fait longtemps Mais Dieu Dans son amour Il veut Que tout le monde Soit sauvé Il donne la chance A tout le monde D'être sauvé Et Parfois Il leur donne Un peu Un peu de temps Et moi En ce temps là Je me suis dit Bon Comme Frère Baname Le dit aussi Noé Et ainsi de suite Je me disais Bon Si Dieu Doit aussi Il nous donnait Un peu de temps Parce que Si Tout devait se terminer En 77 Qui allait être sauvé Ici C'est lui qui est sauvé Avant 77 Qui s'élève Je serai le seul Ici Vous tous Vous serez perdus Alors Mais Dieu Sachant que Vous allez venir Dieu Sachant que Vous étiez Dans son plan Sachant qu'un jour Vous allez venir Dans sa patience Il a prolongé L'état Parce qu'il savait Qu'il y aurait Des personnes Qui vont venir Qui vont être sauvées Et c'est pour cela Que Dieu A pris Un peu de temps Alors Si 1977 Si j'ajoutais 40 Ça va faire quoi? Calcul mental 2017 N'est-ce pas? 2017 Et Voyez que En 2018 Israël La nation D'Israël Va Accomplir 70 ans Israël est Devenue Une nation En 1948 C'est à ce moment-là Qu'elle est Devenue Une nation En 1946 Vous le savez C'est à ce moment-là Que l'ange Est apparu À Frébaname Pour pouvoir Lui dire Voilà Maintenant Tu peux aller Dans le monde Entier Pour prêcher L'évangile Je te donne Deux signes En 1946 Et en 1948 Israël Va devenir Va devenir Une nation En 2018 Ici Ça ferait 70 ans 70 ans Les Belges Dissent 70 ans Les Congolais Dissent 70 ans 70 ans Et pendant Cette fête Pendant cette Commémoration J'ai eu J'ai eu l'occasion D'être là En Israël Il y a eu Quelque chose De spécial Qui s'est passé Aux Etats-Unis Il y a eu Le président Trump Qui est devenu Président Et il a fait Quelque chose De particulier La capitale D'Israël Auparavant Bon Eux Le disait Jérusalem Mais il n'y avait Personne Qui pouvait Reconnaître Cela Qui pouvait Accepter Cela Al-Maitre Une très grande Nation La nation La plus puissante Au monde Va reconnaître Jérusalem Comme la capitale Éternelle D'Israël Ils vont Déplacer Leur Ambassade De Tel Aviv Pour la mener A Jérusalem Et ça a été Un grand Un grand Devènement Biblique Je n'ai même pas Entrer là dedans Cela prendrait Beaucoup de temps Et que Jérusalem A été reconnue Comme la capitale D'Israël Aujourd'hui Il y a beaucoup De pays Qui commencent A déplacer Leur Ambassade Pour amener Ça à Jérusalem 70 ans 70 2018 2019 Il y a Quelque chose Qui commence 2019 Au mois de décembre Il y a eu Une maladie Un fléau Qui va commencer A se répandre Dans le monde C'est quoi ? En 2019 Au mois de décembre Ça a commencé A se répandre 2020 Ça s'est répandu Et On parle De 6 millions 5 ou 6 millions De personnes Qui sont mortes De cette maladie Et que jusqu'à aujourd'hui On ne sait pas encore Pour savoir C'est quoi C'est ceci Et tout cela Mais ça a tué Ça a tué Des millions Et millions De personnes Et Il y a Une probabilité Que L'origine De cette maladie À ce moment-là J'avais fait Cinq mois Au Maroc Pendant Ces temps-là Et J'ai pu avoir Le temps De pouvoir Méditer Lure Un certain nombre De choses Et Là Il disait Que L'origine De la maladie Ça peut Être Biologique Ça peut Être Une usine En Chine Là-bas Où Il y a eu De 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 Il y a On gardait Je ne sais pas De bactéries Toutes sortes Des choses Qu'on était Tant de Développer Et Que Ça pourrait Être Une fausse Manerve C'est sorti Et là Ça Envahit Le monde Entier Je vais lire Frère Banam Il m'a dit Que Dans Les années À venir Il y aura Une guerre Bactériologique Et Cette guerre Va détruire Beaucoup Des gens Dans le monde Par Les deux Ou Trois Fois Ça fait Beaucoup Des dégâts Beaucoup Des maladies Beaucoup Des gens Qui sont En 2020 Il y a eu Aux Etats-Unis Un changement Un nouveau Président Joe Biden Et Joe Biden Il est un catholique C'est un catholique Et c'est Le deuxième Président Catholique Des Etats-Unis Il vient Avec une grande Femme Une grande Femme Comme vice Vice-président Vice-présidente Et Frère Banam Parlait Déjà En son temps Que Il y a eu Le premier Président Catholique C'était Kennedy Dans les années 1960 Frère Banam Il y en aura Un deuxième Qui va venir Et Le deuxième C'est Joe Biden Qui est venu Et Ensuite Derrière Une grande Femme Vice-présidente Qui est Aussi là Ce sont Des signes Ce sont Des événements Il y a eu La guerre La guerre La Russie Avec l'Ukraine Ça peut paraître Quelque chose De petit Ce sont Des grands Signes On pensait Que c'était Juste La Russie Avec l'Ukraine Mais Ce n'est plus La Russie Avec l'Ukraine C'est comme Si c'était Une guerre Qui promène Dans le monde Entier Il y a Deux blocs Aujourd'hui Qui se forment Le bloc De l'Est Avec Le communisme La Chine Il y a La Corée Il y a Un peu L'Iran Qui se met Là-dedans Et peut-être Un jour On ne sait Jamais Si D'autres Pays Vont S'ajouter Mais De l'autre côté Nous voyons Du côté Occidental On voit L'Ukraine Qui est soutenue Par l'Amérique Par tous Les pays Occidentaux Comme si Maintenant La Russie Ne se bat Pas simplement Avec l'Ukraine Mais avec Tout un bloc Et il y a Maintenant Deux grands blocs Qui sont en train De s'affronter Et il y a Une citation Dans les temps Et les signes De l'Union Au frère Madame Il y aura Ces deux blocs Qui vont se battre Toutes ces choses Et On peut penser Que ça va se terminer Là Ça ne va pas se terminer On est maintenant Dans un ingrainage Où il y aura Toutes sortes De choses Comme ça Qui vont aller Qui vont aller Et Quand j'étudiais La parole Les années La décennie 1960 Jusque 1970 Et même 1980 Ça a été La décennie Les historiens Les sociologues Parle De la décennie La plus mauvaise La décennie Qui a Sécoué Le monde Dans tous les domaines 1960 Avec Kennedy 1970 Et Ce qui est arrivé Après Ça a mené Beaucoup de problèmes Je n'ai pas le temps De pouvoir Vous en parler Si vous pouvez Vous s'écoutez Tous les grands événements Qui se sont passés Et qui ont Des conséquences Jusqu'aujourd'hui Et ça fait 60 ans 60 ans Avec ce qui arrive Avec les signes Que nous sommes En train de voir Il est temps Il est temps Pour que Le peuple de Dieu A qui Dieu A envoyé Tes affaires Prépare Tes papiers Sois sûr Que ton Ton ticket Est là Sois sûr Que ton passeport Est là Ou bien La carte d'identité Sois sûr Que ton Ton bagage Est là Ainsi de suite Parce que Maintenant Ne restez plus là Pour pouvoir Regarder à gauche Regarder à droite Mais Regarde le train Où il arrive Parce que maintenant Il n'y a plus Des temps De pouvoir Très Alors c'est pour cela Que ce message Est très important Pour que Nous puissions En tant que chrétiens En tant que chrétiens Aujourd'hui Savoir Comme Dieu A fait une alliance Avec Abraham Et A un moment donné Il lui a donné Un signe De confirmation De cette alliance Il fallait Que Abraham Ne puisse pas Continuer Juste Dire Dieu même Je suis Dieu m'a envoyé Dans ce pays Alléluia Et tout cela Non Il fallait que Dieu puisse Donner maintenant Abraham Les signes De la confirmation Et qu'avec ça Il puisse Aller maintenant De l'avant Et c'est pour cela Que les prophètes A prêcher Ce message Le signe En 1963 Et En 1963 Il y a eu aussi Beaucoup d'événements Qui se sont passés C'était l'année Où lui-même Kennedy Il est mort Il y a eu Toutes sortes De choses Qui se sont passées Aux Etats-Unis Dans l'année 1963 Alors Maintenant Entrons dans notre sujet Dieu Après Tout ceci Tous ces événements Qui arrivent Dans le monde Qu'est-ce qui va aller Comment D'ici A la fin De cette décennie Dans l'année 2030 Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va se passer Certainement Qu'il y a Des choses Assez Drôles Qui vont se faire Mais il faut avoir Les yeux De Dieu Pour le pouvoir Alors Frère Baname Nous dit ceci Nous venons de lire Dans Genèse Au chapitre 17 Et dans Genèse Au chapitre 17 D'abord Genèse chapitre 15 Dieu va faire Alliance Avec Abraham Il va lui dire Ta possibilité sera Dans un pays Étranger Ils vont faire Plusieurs générations Là-bas Mais après Je vais les faire Sortir Dans Genèse Au chapitre 17 C'est alors Qu'il a d'abord Appelé Abraham Dans Genèse chapitre 12 Il a parlé avec lui Plusieurs fois Et ici Dans Genèse Au chapitre 17 Après avoir Fait l'alliance Avec lui Ici Dans Genèse Chapitre 17 Il va lui donner Le signe De cette alliance Qu'il puisse Avoir Les signes Que Dieu Marche Avec lui Et Un Il va d'abord Lui dire Que j'établirai Mon alliance Entre moi Et toi Je te multiplierai Et de deux La chose la plus importante Il change d'abord son nom Il dit Ton nom Est Abraham Mais maintenant Que je vais te confirmer Mon alliance Avec toi Je change ton nom Ton nom Ne sera plus Abraham Mais ton nom Sera Abraham Ta femme Son nom Ne sera plus Sarah Mais son nom Sera Sarah Parce que Je te rendrai Fécond A l'extrême Je ferai De toi Des nations Et des rois Sortiront De toi J'établirai Mon alliance Entre moi Et toi Et tes descendants Après toi Et il va lui dire Que voilà Abraham C'est ici Mon alliance Que vous gardez Entre moi Et toi Après toi Tout mal Parmi vous Sera circoncis Dieu dit Que le signe J'aimerais Que tu puisses Avoir Les signes Et ce signe C'est La circoncision Un Ton nom Est changé J'échange Ton nom Deux La deuxième chose C'est La circoncision C'est ici Mon alliance Vous vous circoncierez Et ce sera un signe D'alliance Entre moi Et vous A l'âge De huit jours Tout mal Doit être circoncis Et un mal Un circoncis Qui n'aura pas été Circoncis Dans sa chair Sera exterminé Du milieu De son peuple Il aura violé Mon alliance Donc Dieu Voulait Avec Abraham Notre père Confirmer Lui donner Un signe Un signe Que lui Il était Différent Parce que Dieu lui a dit Quitte ton pays A Babylone Va dans ces pays Et c'était Un pays Des païens C'était Un pays Où Les valeurs Morales Et 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 des distinctions entre lui et les autres peuples. Et ce signe-là, c'était le signe de la circoncision. Et Dieu va lui donner ce signe-là pour pouvoir montrer qu'il était différent. Et si quelqu'un n'a pas ce signe-là, ce signe-là, il est retranché. Donc c'était un impératif, c'était un ordre. Il fallait obéir. Si tu n'obéis pas, tu es complètement retranché du pâle. Alors, ce que Dieu a fait avec Abraham, notre père, ce signe-là, cette confirmation que Abraham et les enfants d'Abraham devaient avoir dans leur chair, ils devaient avoir dans leur chair la confirmation que moi et mes enfants, nous sommes dans une alliance avec Dieu. On devait avoir ceci. Et Frère Banama va nous montrer, la Bible va nous montrer que ce que Dieu a fait avec Abraham dans l'Ancien Testament, ça a aussi une signification profonde pour nous dans le Nouveau Testament. Et que dans le Nouveau Testament, ce signe de la circoncision, c'est le signe du Saint-Esprit dans l'individu. Et qu'il faut que chaque croyant qui dit que moi je suis un chrétien, moi je suis un enfant d'Abraham, il doit avoir en lui les signes de cette circoncision. Et cette circoncision, c'est avoir la nouvelle naissance, c'est recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Et c'est sur cela que je vais vous lire quelques citations là-dessus, qui fait la différence parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde des païens. Nous vivons dans un monde pourri complètement. Alors aujourd'hui nous avons besoin, chaque chrétien a besoin d'avoir en lui un signe, une confirmation que moi je suis un fils, moi je suis une fille de Dieu. Et que ça ne soit pas quelque chose que tu es en train de tâtonner, tu es en train, bon moi, 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 moi je suis, ça fait 20 ans que je suis dans la parole, ça fait 50 ans que moi je suis dans la parole, que moi, bon, je suis né dans le message, moi j'ai grandi dans le message. Ça n'a rien à voir avec nous. Que chacun, chacun puisse avoir en lui, quand les voyages, tu ne vas pas commencer à t'imaginer, je pense que j'ai les passeports, je pense que j'ai le ticket, je pense que j'ai l'argent, il n'y a pas je pense que. Tu dois avoir, tu dois avoir les billets, les passeports, tout ce qu'il faut. Parce que quand tu es entré là-bas, on ne va pas te demander l'imagination. Où est les tickets, où est tout ça. Ce n'est pas l'imagination. Si ton papa est déjà entré là-bas, toi, à ton tour, on te demande aussi les papiers. Tu vas dire, papa, ou bien toi, papa qui est déjà entré, ça c'est mon enfant, laisse-le entrer. Il n'y a pas de question. Chacun doit avoir cette confirmation. Et comme Dieu a dit à Abraham, cette alliance est avec toi et avec ta postérité, avec tes enfants. Donc nous sommes dans une période assez difficile où nous avons besoin, aujourd'hui, que Dieu puisse donner à chacun de nous cette confirmation que je suis un enfant de Dieu. et lisons un peu, Frébanat, bien la Bible dit, dans Détronome au chapitre 6, les enfants d'Israël devraient avoir ce signe-là dans leur chair. et peut-être demain, si Dieu donne un peu de temps, montrer, il y a une signification. Pourquoi Dieu a voulu que ce signe-là soit dans la chair? Ça signifie quelque chose. Amen. Ça a de l'importance pour comprendre pourquoi Dieu a voulu que... Parce que on pouvait aussi circoncilre la bouche, on pouvait, je ne sais pas, un signe dans l'œil, on pouvait avoir un signe à la main, on pouvait avoir un signe au pied. Mais pourquoi Dieu a voulu que la circoncision soit le sexe, pardonnez-moi les termes. Pourquoi Dieu a voulu circoncilre le sexe? Ça a de l'importance. Ça a une signification. Parce que ça pouvait être un signe au pied. Ça pouvait aussi être un signe quelque part. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'il en soit un signe? C'est important. Et dans Détronome au chapitre 4, Dieu va déjà d'abord 10, 10, 16. Je vais lire ça rapidement. Donc, avec Abraham, c'était déjà dans la chair. C'était dans la chair. Mais Dieu va montrer déjà à partir de l'Ancien Testament que là où il voulait vraiment, ce qu'il voulait réellement montrer, au chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne redirez plus votre coup. Vous circoncirez donc votre cœur. » Parce qu'au verset qui suit, « C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer et après eux, c'est leur postérité. » C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Ainsi, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne redirez plus votre coup. même si les signes étaient dans la chair, mais Dieu voulait que la vraie circoncision se fasse dans les cœurs. Dans les cœurs. Parce que c'est dans les cœurs qu'il y a tout ce qu'il faut pour gérer la chair. C'est dans les cœurs, il y a les pensées, il y a tout ce que nous allons lire, pour pouvoir diriger les corps. Lisons encore dans Deuteronome, chapitre 30. Deuteronome, chapitre 30, verset 6. Au verset 5. « L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays qui possédait tes pères et tu les posséderas. Il te fera du bien et il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et les cœurs de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme afin que tu vives. » Parce que dans les cœurs, c'est là où il doit y avoir l'amour pour Dieu. Mais c'est aussi dans les cœurs qu'il peut y avoir toutes les mauvaises choses. Satan, il veut aussi habiter dans les cœurs humains. Il veut avoir les trônes dans les cœurs humains. Il veut diriger et il veut aussi s'asseoir. Mais c'est aussi dans les cœurs que Dieu veut aussi posséder. C'est pour cela que Dieu veut circoncire, comme il est dit, « Ton Dieu circonciera ton cœur et les cœurs de tes enfants, les cœurs de ta postérité et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. » Que dans ces cœurs-là, Dieu va circoncilier pour que l'amour de Dieu puisse descendre dans ces cœurs-là. et ce n'est qu'ainsi que tu peux servir Dieu parce que Dieu a choisi Abraham. Non pas juste pour qu'il dise « Mon Dieu m'a choisi » mais Dieu voulait travailler avec Abraham. Dieu voulait travailler avec Abraham. Il voulait enseigner les nations. Il voulait envoyer son programme de salut, son programme de la rédemption à travers Abraham et la postérité d'Abraham. il voulait qu'il soit un peuple spécial pour pouvoir communiquer au monde son plan de la rédemption, tout son programme pour que les gens sachent ce qui est Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu enseigne. Il voulait qu'à travers la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham, les gens, les autres personnes puissent connaître Dieu. Alors, pour cela, nous naissons comme tous les hommes. nous grandissons comme tous les hommes. Nous naissons par le sexe comme tous les hommes, comme des pécheurs. Mais Dieu, pour montrer qu'il veut nous rendre paix différents, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre nos cœurs en nous, il va choisir ton cœur. toi qui es comme tout le monde, il t'emmène à côté et puis il te prend, il circoncie ton cœur. Il circoncie ton cœur, le cœur de tes enfants et après, il t'envoie, il te donne une mission pour que tu puisses faire quelque chose. parce que sans cela, l'homme ne peut rien faire. Adam, il est tombé et celui qui était encore dans le jardin d'Eden, il a failli à cause de sa femme Eve. L'homme ne peut pas par lui-même, il ne peut pas, surtout qu'il est né par la chair, par le sexe, par le péché, il ne peut rien faire par lui-même. Il faut que Dieu fasse quelque chose en lui pour que l'homme soit capable de pouvoir servir Dieu, aimer Dieu, plaire à Dieu. Si Dieu ne fait rien dans l'homme, l'homme ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. c'est pour cela qu'avec Abraham, avec Abraham, il l'appelle, il appelle Abraham, après avoir appelé Abraham, il ne lui dit pas si tu fais ça, si tu fais ça, il l'appelle Abraham et puis lui-même il dit ce n'est pas Abraham qui a demandé oh Dieu change mon nom, ce n'est pas Abraham qui a demandé mais Dieu comme il voulait faire quelque chose avec Abraham, il dit je veux maintenant changer ton nom. je veux changer ton nom et puis après alors toi maintenant circoncis tes enfants parce que Dieu ne pouvait pas descendre pour les faire. Mais les cœurs, Dieu va les faire. Les cœurs, Dieu va changer les cœurs. maintenant c'est pour cela qu'il dit ici que quand Dieu va te ramener, Dieu va te ramener dans ce pays, Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta posérité et ainsi tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Allons dans Matthieu au chapitre 15 chapitre 15 le verset le verset 17 jusqu'au verset 20 j'aimerais que nous puissions tous lire pour que quand vous allez rentrer ça rentre bon 17 verset 17 nous lisons nous tous ne comprenez-vous pas qu'on ne comprenez-vous pas que vous êtes dans la bouche dans la bouche dans la bouche qui est qui est dans la bouche et qui est le sort de la bouche qui est le dégueulasse et qui est exclutant car c'est une peur que nous manger sans c'est la veille humaine c'est la discrime quoi est l'or pourquoi Dieu doit circoncire les cœurs c'est parce que comme Jésus vient de le dire et que ce n'est pas ce qui entre ce n'est pas ce que je mange qui va m'essuyer mais d'abord c'est la disposition de mon cœur si dans mon cœur c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées le meurtre les adultères les débanches ou bien l'impuducité les vols les faux témoignages et les calomnies ça commence dans les cœurs et quand nous sommes nés nous sommes nés déjà des pécheurs nous mentons depuis l'âge de 1 an 2 ans 3 ans nous commençons déjà à mentir et nous grandissons ainsi comme des pécheurs ainsi Dieu sachant que les cœurs c'est là où l'origine c'est là où il y a toutes les passions il y a toutes les mauvaises choses pour que j'aille pour que je puisse commettre adultère pour que je commette adultère ça commence d'abord dans ma pensée tu convoites d'abord ce n'est pas la chair qui ira c'est l'homme d'abord c'est dans votre cœur tu commences à développer la convoitise et puis après bon ça se développe et ensuite la chair va fuir quand tu veux mentir ou bien tu veux voler la main là-bas il faut d'abord que ça commence d'abord dans votre tête tu commences d'abord à imaginer des trucs et tout cela et à la fin la main va faire le travail pour aller dans un bar ça commence dans votre cœur ça commence ça se développe et puis après les pieds vont te amener là-bas c'est pour cela c'est pour cela que si Dieu circoncide d'abord votre cœur les pieds n'auront pas la force de pouvoir aller l'œil n'aura pas de regarder pourquoi ? parce que le cœur ne veut pas ne veut pas regarder ne veut pas faire quelque chose de mal et c'est pour cela que la vraie circoncision c'était la circoncision de votre cœur alors c'est pour cela que Dieu notre Dieu il va dire Abraham bien sûr que pour la différence naturelle il y a la circoncision mais Dieu voyait plus que ça il voyait les cœurs humains parce que c'est dans les cœurs qu'il y a tout cela les mauvaises pensées et tout quand Dieu circoncise votre cœur c'est alors que maintenant il peut te conduire alors voilà c'est que Frère Baname est en train de nous dire vous avez la papier même là-bas bon même demain je vais juste vous pouvez imprimer projeter c'est possible ou bien même de photos parce qu'on peut imprimer par exemple A3 les photos là si c'est possible vous allez voir bon écoutez ce que Frère Baname dit dans le message Israël la mer rouge il dit ceci par l'œuvre 40 c'est beau Dieu prit Christ au calvaire le déchira l'âme et le corps il fit monter les corps à sa droite quand Jésus Jésus est mort il est mort à la croix et puis après le sang le sang coulait et après il est monté il est monté et quand il est monté après quelques jours il a renvoyé il a envoyé le Saint-Esprit l'alliance avec les hommes et vous croyez par la foi et vous aujourd'hui vous croyez par la foi comme Abraham a cru et il fut donné à Abraham le saut de la circoncision comme une confirmation de sa foi il a cru Dieu l'a appelé Genèse 12 Genèse 13 il s'est part avec Abraham Genèse 14 il a rencontré Mélchis Genèse 15 Dieu a fait l'alliance en tuant l'animal il a fait l'alliance avec Abraham Genèse 16 il y a eu le problème de Sarah avec Agar Genèse 17 Dieu maintenant vient donner à Abraham la confirmation lui dire que je vais réellement faire cette alliance avec toi je change ton nom et voilà le signe de la circoncision ce sera le signe de mon alliance avec toi et avec ta possérité pour montrer que toi Abraham j'étais accepté alors Frère Benam veut montrer ici que nous aussi alors avant d'aller plus loin dans l'Ancien Testament il y avait les sacrifices des animaux les sacrifices des animaux frère tu viens toi tu es un petit tu es trop et l'ancien bon allez t'appelles comment Alpha Omega bon voilà Alpha il est là quand il va pêcher je veux dire il est un agneau il peut être un agneau lui il est un agneau moi Dioka j'ai pêché j'ai volé j'ai menti j'ai fait tout ce que je voulais Dieu a donné les sacrifices animaux et dans l'Ancien Testament quand l'homme pêchait il venait il venait avec son agneau il met la main sur l'animal ce n'est pas un animal oh Dieu pardonne moi j'ai volé j'ai menti j'ai commis adultère je fais ceci oh Dieu pardonne moi pardonne moi on tue l'animal parce que j'ai confessé sur l'animal l'animal prend ma place et l'animal au lieu que moi je puisse mourir c'est l'animal qui meurt à ma place et c'est pourquoi on tuait les animaux parce que l'animal a pris la place de l'homme on tue l'animal le sang coule et puis après c'est fini alors qu'est-ce qui s'est passé l'homme moi dit au cas qui avait confessé quand je m'en vais je m'en vais j'ai toujours à moi les désirs c'est que j'ai confessé je m'en vais toujours l'adultère toujours mentir un mois deux mois après je cherche encore un autre agneau je viens avec un autre agneau maintenant devant le sacrificateur oh Dieu pardonne moi j'ai menti j'ai volé j'ai fait ceci j'ai fait ceci l'animal on le tue encore ça fait deux trois quatre quand je m'en vais je continue il y a toujours ce désir là et je peux aller et revenir avec mille brébis mille brébis autant de fois je rentre avec et beaucoup d'enfants d'Israël devaient faire la même chose c'était ça dans l'Ancien Testament c'est pourquoi il devait y avoir beaucoup de sacrifices mais Jésus-Christ est venu lui étant l'agneau de Dieu ça c'était un animal le sang qui coulait c'était le sang d'un animal le sang animal ne pouvait pas sauver l'homme qui était supérieur à lui l'âme humaine l'homme est supérieur à l'animal et le sang de l'animal ne pouvait pas sauver quelqu'un qui était supérieur à lui mais c'était juste pour un temps mais maintenant Dieu pour notre salut pour notre délivrance pour le pardon de nos péchés il va nous donner un sacrifice supérieur c'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même Dieu fait chair le sang même de Dieu et quand l'agneau Jésus est venu il est mort à la croix il a pris tous nos péchés et maintenant moi quand je viens vers Jésus pour confesser mes fautes Seigneur Jésus pardonne-moi j'ai volé j'ai menti j'ai commis adulter j'ai fait ceci et j'ai fait ça le sang a foulé pour ça mais pour Jésus-Christ ça ne s'arrête pas là qu'est-ce que Dieu fait c'est pour cela que l'esprit qui était en Jésus-Christ l'esprit qui était en Jésus-Christ il vient maintenant comme j'ai confessé mes fautes le Saint-Esprit qui était en Jésus il vient habiter en moi il vient habiter en moi pour maintenant détruire la puissance du péché pour chasser la chose même qui m'est poussé à commettre le mal la vie de Jésus-Christ revient dans les croyants le Saint-Esprit revient dans les croyants pour ôter les désirs du péché pour enlever complètement les désirs de faire du mal et que quand maintenant j'ai confessé l'esprit est venu en moi pour écraser quand je m'en vais c'est fini je n'ai plus le désir de faire la chose il peut m'arriver involontairement de commettre une faute et dès que je commets cette faute là il y a une condamnation dans mon coeur il y a quelque chose qui me dit tu as péché tu ne devais pas faire ça et qu'est-ce que j'ai fait j'ai ma genouille ô Dieu pardonne-moi et c'est ce que Jésus a fait et il faut que chaque chrétien il faut que chaque croyant Dieu après que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés il faut que Dieu il faut que Jésus Christ te donne de son esprit pour te prouver que tu lui appartiens si tu ne l'as pas je vais vous lire les citations il n'y a rien parce que le Saint-Esprit doit descendre maintenant pour circonce là tu t'es répandie mais maintenant les désirs les choses qui t'ont poussé à les faire ça y est encore là c'est pourquoi on dit le baptême du feu le baptême du feu le Saint-Esprit descend il circoncie maintenant il brûle ces désirs il brûle toutes ces affaires et Jésus lui-même il s'installe dans votre cœur et quand il s'installe dans votre cœur tu n'auras plus ces désirs tu n'auras plus les goûts de pouvoir le faire et dès que tu commis il arrive que non pas par un désir passionné tu regardes là tu vas le tomber avec tu fais quelque chose de mal ainsi de suite et puis comme frère madame le dit aujourd'hui tu dis oh Dieu pardonne-moi j'ai couché avec une femme et moi après oh Jésus j'ai couché avec une femme oh Jésus pardonne-moi j'ai couché avec une femme répands-toi répands-toi parce que il faut que Dieu circoncise ton cœur il faut que Dieu enlève brûle ces désirs-là consommer ces désirs-là ôter ôter de votre cœur ces désirs-là il ôte ça et quand il a ôté peut-être par mes gardes je peux commettre une erreur je peux mentir quelque chose comme ça ça vient mais après il y a une condamnation et je regrette ce n'est plus ma vie ce n'est plus ma vie ce n'est plus une pratique c'est comme ça que la Bible dit celui qui pratique le péché n'est pas digne ça devient une vie pratique bon allez vous asseoir écoutez maintenant frère madame dit Israël à la mer rouge le jour où il a fait la sainte scène il a dit prenez ceci mon sang c'est le sang de la nouvelle alliance le sang sa mort sa inaugure une nouvelle alliance et cette alliance là qu'il va inaugurer va être confirmée entre nous et Jésus par le baptême du Saint Esprit quand il te donne le Saint Esprit c'est la preuve maintenant que vous êtes entré avec Jésus dans l'alliance parce qu'il t'a donné quelque chose frère madame dit l'alliance avec les hommes vous croyez par la foi comme Abraham cru et il lui fut donné le sceau de la circoncision comme une confirmation de sa foi et quand vous croyez et acceptez Jésus en tant que votre sauveur alors Dieu vous donne le baptême du Saint Esprit comme confirmation de votre foi il doit vous donner ça il doit vous donner il doit changer ton nom et comme frère madame dit ton nom c'est ta nature comme Jacob a dit change mon nom et ton nom c'est Israël mais quand vous allez regarder dans la Bible vous allez trouver que même plus tard on l'appelait toujours Jacob toujours Jacob mais ces noms là c'est une nouvelle nature c'est quelque chose de spécial maintenant que Dieu fait maintenant dans l'individu et avec le signe qui lui a été donné frère madame dit encore il dit l'autre jour quelqu'un disait frère madame vous croyez Dieu par la foi Abraham crut Dieu par la foi et c'est tout ce que vous vous pouvez faire il n'y a pas d'expérience à cela j'ai dit oh si mon frère il a dit quoi de plus que croire en Dieu j'ai dit c'est tout ce que vous pouvez faire il a dit c'est ce que je me disais j'ai dit mais Abraham crut Dieu c'est par la foi qu'il crut Dieu et Dieu lui donna la confirmation de sa foi par les signes de la circoncision et nous croyons en Dieu par la foi et Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit comme signe du saut de la promesse de notre foi n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de votre rédemption c'est le saut de l'alliance maintenant c'est le baptême du Saint-Esprit comme en Israël Abraham si un enfant ou quelqu'un n'avait pas ce signe là il était rétranché donc tout enfant de Dieu tout fils de Dieu il doit avoir ça frère madame dit encore aujourd'hui chaque fils d'Abraham aujourd'hui chaque fils d'Abraham est circoncis non pas dans la chair mais dans le coeur le Saint-Esprit circoncis le coeur il retranche les choses du monde et il fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ le Saint-Esprit entre dans votre coeur il circoncis votre coeur tu deviens une nouvelle créature il enlève les choses du monde les désirs des choses de ce monde il retranche ça et le prophète de Dieu continue la circoncision c'est de couper les surplus de la chair seuls les mâles pouvaient être circoncis le mâle seul faisait partie de l'alliance en ces temps là et la femme était introduite dans l'alliance lorsqu'elle s'est mariée et ça aussi c'est très très important c'est très important c'est pour cela que quand vous voulez vous marier recevez d'abord le Saint-Esprit et mariez-vous avec une personne qui a aussi le Saint-Esprit ça il faut vraiment veiller à cela sinon ce sera l'enfer sur la terre ok frère l'unique moyen au monde pour que l'alliance soit gardée et observée c'est quand vous et moi l'unique moyen au monde pour que l'alliance soit gardée qu'est l'alliance Jésus a dit c'est le sang de l'alliance c'est une nouvelle alliance le seul moyen pour que l'alliance soit gardée c'est quand vous et moi nous recevons le baptême du Saint-Esprit que Dieu avait détaché détaché de Christ et il a envoyé le Saint-Esprit pour vous et pour moi l'unique moyen l'unique moyen pour nous de pouvoir aller dans l'enlèvement c'est quand ces corps en arrivent à recevoir encore l'esprit et ainsi les gens enlevés qui sont maintenant dans l'alliance l'unique moyen pour participer à l'enlèvement il faut que dans votre corps il y ait le Saint-Esprit parce que c'est à part le Saint-Esprit que le processus de l'enlèvement commence quand le Saint-Esprit n'est pas là il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen parce que ces corps ici c'est une pourriture c'est une maison pestiférée il y a à l'intérieur de vous quand le Saint-Esprit entre il y a quelque chose qui commence dans votre cœur quand vous mourez on attend on attend peut-être une semaine on attend on va aller enterrer le corps mais l'homme qui était là il est où ? il est où ? il est parti il y avait quelqu'un à l'intérieur nous disons que notre frère il est dans la gloire notre frère il est au ciel notre soeur il est au ciel mais vous prenez le corps vous allez enterrer alors celui qui est au ciel c'est qui ? c'est qui ? nous disons il est au ciel mais entre temps nous prenez le corps nous avons enterré alors qui est allé au ciel ? le ciel se trouve au cimetière ? non c'est qu'il y a eu quelqu'un à l'intérieur qui est parti et frère Banam l'explique il dit que vous savez je vais vous raconter une histoire une vision que j'ai eu je sais que ça peut blesser beaucoup de gens je l'appelle translation il y a un jour j'étais au lit et pendant que j'étais au lit j'ai vu quelque chose sortir de mon corps et je me suis retrouvé dans cette dimension là où il y avait les saints il y avait les croyants ils m'ont embrassé et tout cela et entre temps j'ai regardé mon corps j'ai regardé mon corps sur le lit je voyais mon corps sur le lit et j'ai dit j'ai dit à l'ange mais j'aimerais rester ici il m'a dit non il y a encore beaucoup de travail tu dois rentrer et ça ça s'est trouvé comme à six mètres à six mètres de moi il dit que c'est une translation comment comment lui il était sur le lit il peut voir quelque chose sortir de lui et se retrouver dans l'autre dimension dans un corps dans un corps où il pouvait embrasser les autres et de l'autre côté il voyait son corps donc quand frère Bada m'explique peut-être demain j'aurai le temps de pouvoir lire ça pour montrer que comme il dit que l'unique moyen pour nous de pouvoir aller dans l'enlèvement c'est quand ces corps en arrivent à recevoir encore l'esprit une fois de plus les gens enlevés qui sont dans l'alliance et l'alliance c'est la circoncision par le baptême du Saint-Esprit et c'est la postérité d'Abraham qui doit recevoir ça qui doit recevoir ça c'est c'est pour cela que c'est important comme ça a été pour Abraham il le fallait il faut que pour nous nous puissions aussi recevoir la confirmation dans nos vies la confirmation dans notre foi que Dieu m'a accepté que Dieu m'a aimé aussi et que je puisse Seigneur j'ai besoin aussi que tu puisses m'accorder ceci cette grâce là dans Israël en Égypte Frében Amdi qu'est-ce que le Saint-Esprit qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui quand il vient à un être humain il vient pour circoncire donc il ne vient pas juste pour que je tombe il ne vient pas juste pour que je parle en langue il ne vient pas juste pour que je commence à chanter la première chose que le Saint-Esprit doit faire dans le coeur de l'individu c'est de pouvoir circoncire d'abord parce que vous savez Frében Amma parle du baptême du Saint-Esprit que les pentecôtistes ont eu ils ont eu le Saint-Esprit ils ont eu l'onction cette onction est tombée dans le corps cette onction est tombée parfois dans leur esprit ils ont parlé en langue Frében Amma parlera du baptême du Saint-Esprit dans l'âme dans l'âme qui change qui transforme non pas juste c'est dans le corps ça peut être une onction tu as bien alléluia 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 tu tombes par terre même l'onction qui peut venir tu chantes alléluia alléluia mais ça n'a pas touché votre cœur c'est ce qui fait qu'après avoir chanté tu sors là-bas tu commences à fumer après avoir chanté tu sors là-bas tu commences injurier après avoir chanté tu sors là-bas tu fais n'importe quoi mais l'onction qui t'a amené à chanter c'était Dieu c'était l'onction de Dieu mais ça n'a pas atteint votre cœur et ça fait que tu peux chanter tu peux même prêcher tu prêches tu prêches tu prêches après vous savez moi je suis le grand monsieur moi je suis moi je je mais non il faut d'abord que les cœurs les pentecôtistes ont reçu l'onction mais les cœurs n'étaient pas circoncis et c'est comme cela que l'église pentecôtiste est retombée dans le monde Elvis Presley et tous ces grands hommes ils pouvaient chanter ils pouvaient avoir toutes sortes de choses mais après ils retombaient dans le mal ils retombaient dans le péché c'est pour cela que notre prophète il va beaucoup insister pour nous montrer que le signe la confirmation que Dieu entre dans votre cœur il puisse circoncilier les choses du monde les mauvaises pensées l'adultère l'orgueil l'envie la méchancée il enlève tout ça quelqu'un va me dire est-ce que vraiment on peut être saint sur terre oui Jésus l'a dit soyez saint comme votre père est saint soyez parfait comme votre père est parfait l'épouse sera sans tâche ni ride ni rien de semblable il semble il semble qu'aujourd'hui c'est devenu tellement compliqué mais pourquoi il faut croire à la parole il faut croire ce que Dieu a dit comme comme Ezekias comme Ezekias qui il y avait la menace une menace de l'armée d'une armée d'une armée étrangère les Assyriens nous allons faire ceci nous allons faire ça nous allons faire ceci nous allons faire ça et qu'est-ce qui s'est passé Ezekias il croyait tellement en Dieu il croyait tellement dans la parole il dit peuple ne vous fiez pas ce que c'est le monsieur dans le vie notre Dieu il est capable il a promis il a promis excusez-moi il a dit il a dit il a dit et après il dira aux gens croyez au prophète et vous réussirez donc aujourd'hui Abraham il croyait en Dieu c'est toi Dieu qui m'a dit de quitter là-bas pour venir ici c'est toi Dieu qui m'a dit tu me donneras un enfant c'est toi Dieu qui a fait la promesse moi-même je ne suis pas capable Dieu rends-moi fais-moi fais que je puisse accomplir ta parole si Dieu t'a appelé si tu es vraiment avoir confiance que Dieu m'a appelé alors Seigneur tu m'as appelé moi j'étais un paillard moi je faisais ceci moi je ne peux rien faire de bon mais si c'est toi qui m'as appelé confirme-moi et il le fera il veut voir réellement que toi tu veux réellement recevoir ça comme Abraham s'est inquiété un peu dans Genèse 16 vous lisez il s'est inquiété un peu quand Sarah est allé lui va avec Agare il dit avec Agare est-ce que vraiment il faut que tu prouves que dans ton coeur tu as les désirs comme la Bible l'a dit si vos pères peuvent donner des bonnes choses à leurs enfants votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent il veut que vous puissiez comprendre que vous aviez besoin de ça Amen la circoncision le Saint-Esprit frère et madame dit le Saint-Esprit est une circoncision et que fait la circoncision il enlève les surplus de la chair toutes les choses du monde c'est là vous circoncis des choses du monde de l'amour du monde de l'amour de la chair de l'orgueil de la vie je répète le Saint-Esprit est une circoncision et ça c'est important pour comprendre que c'est une circoncision pour enlever pour qu'on n'ait pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est quand il vient bon je commence à chanter quand il vient je commence à danser quand il vient je commence à prêcher quand il vient je ne sais pas encore quand il vient je ne sais pas il va faire quoi la chose la plus importante qu'il envoie c'est pour faire de notre cœur sa demeure vivre en nous et comme il est saint il ne peut pas entrer dans un cœur où il y a la méchanceté il y a l'orgueil il y a l'envie il ne peut pas il doit d'abord nettoyer il doit d'abord circoncier il doit d'abord enlever tout ça et puis après il vient faire sa demeure dans votre cœur il doit d'abord me sanctifier il doit me purifier je dois être un saint je dois être pur je dois être parfait parce qu'il a promis qu'il va le faire alors c'est pour cela que les prophètes de Dieu disent la circoncision elle enlève le surplus de chair elle enlève toutes les choses du monde vous pouvez dire amen elle enlève toutes les choses du monde cela vous circoncise des choses du monde de l'amour du monde de l'amour de la chair de l'orgueil de la vie cela vous circoncise simplement et vous n'y êtes pour rien c'est Dieu qui commence à faire son travail le Saint-Esprit lui-même s'en occupe et il vous met en relation d'amour avec Jésus-Christ dans un amour immortel parce que c'est dans le même cœur que vous devez aimer Dieu de tout votre cœur vous ne pouvez pas aimer Dieu de tout votre cœur quand il y a toutes sortes de choses encore dans le cœur alors c'est pour cela que le Saint-Esprit dans sa grâce Dieu il descend dans votre cœur et il fait ce travail-là il accomplit ce travail dans le cœur d'un croyant ce n'est pas ce n'est pas vous j'enlève ma mensonge tu ne sauras pas tout ce que tu as fait c'est de regretter tout ce que tu as fait pourquoi j'ai fait ça oh Dieu pardonne-moi tout ce que moi j'ai à faire c'est de me répentir tout ce que moi j'ai à faire c'est de demander pardon oh Dieu aie pitié de moi pardonne-moi Seigneur délivre-moi et Dieu va descendre dans votre cœur pour accomplir cet acte-là s'il ne s'il ne vous a pas encore circoncis par le Saint-Esprit il n'a pas encore agréé votre foi s'il ne vous a pas donné le Saint-Esprit c'est que Dieu n'a jamais agréé votre foi c'est vrai c'est la circoncision du cœur et de l'esprit Dieu donne le Saint-Esprit comme confirmation qu'il a agréé votre foi maintenant si vous cessez de croire et que vous vous mettiez à argumenter c'est difficile la preuve que Dieu m'a accepté la preuve que maintenant je suis un enfant de Dieu voilà Dieu me donne me donne les signes il me donne la preuve que je suis son enfant pourquoi ? parce que dans l'alliance dans l'alliance quand on faisait l'alliance parce qu'on venait un peu ça c'est mon papier ça va oui excusez-moi j'ai mes papiers ici il est quelle heure je termine je termine en 30 minutes bon voilà quand on fait l'alliance il y avait d'abord un document qui était là soit c'était l'animal et il devait on prend on fait on court lui il prend une partie moi aussi et la preuve que nous avons fait l'alliance est que quand on vient unir les deux ça concorde donc les deux toi tu prends une partie moi aussi je prends une partie moi je sais maintenant dans ma partie ce que moi je dois faire et lui aussi dans sa partie ce qu'il doit faire Dieu sait ce qu'il doit faire envers moi et moi aussi je sais ce que je dois faire parce que c'est une alliance alors ainsi à la croix quand Jésus est mort moi j'ai pris mes péchés j'ai pris tout mon mensonge et tout cela je lui ai donné lui aussi il me donne en échange quelque chose que je dois garder je dois avoir une preuve que j'ai fait alliance avec lui sinon je vais dire comment il y a eu montré moi la preuve que tu as fait l'alliance non je n'ai rien non la preuve et c'est pour cela qu'aujourd'hui quand merci parce que vous pouvez vous asseoir c'est très important frère à moins que vous soyez nés de nouveau dans le message question réponse de 1954 à moins que vous ne soyez nés de nouveau et circoncis par le Saint-Esprit à moins que vous devez l'être peu m'importe combien vous êtes bon peu importe l'église dont vous êtes membre peu importe combien vos parents étaient bons si vous en tant qu'individu vous n'êtes pas nés de nouveau du Saint-Esprit vous n'irez pas dans l'enlèvement comprenez à ce moment je puisse me poser une question aujourd'hui si je mourrais si je mourrais aujourd'hui je vais aller où peu importe combien je suis bon peu importe l'église dont vous êtes membre peu importe combien vos parents étaient bons peu importe si vous en tant qu'individu vous n'êtes pas nés de nouveau du Saint-Esprit vous n'irez pas dans l'enlèvement vous ne le pouvez pas ça c'est le signe même de la délivrance la circoncision et la circoncision c'est fait par le Saint-Esprit alors c'est pour cela que Paul voyons un peu quelques exemples lisons un peu dans Jean chapitre 14 c'est pourquoi il est resté avec les disciples quand Jésus a parlé il reste avec les disciples pendant quelques trois ans il est resté avec eux alors qu'est-ce qui s'est passé il devait normalement partir attendez attendez à Jérusalem c'est que je vous ai promis attendez d'abord parce que nous sommes dans une alliance dans une alliance il faut que je vous donne l'évidence la confirmation que vous êtes mes disciples vous êtes avec moi et que partout où vous irez les gens connaîtront que vous êtes mes disciples dans cette alliance alors moi je dois vous donner une partie de moi vous devez partir avec quelque chose qui m'appartient qui sera un témoin pour pouvoir vous conduire vous guider vous diriger partout où vous irez n'allez pas attendez jusqu'à ce que il pouvait commencer à partir mais Jésus a dit non attendez là-bas restez là-bas jusqu'à ce que vous allez avoir cette circoncision dans Jean au chapitre 14 Jésus dit lisons un peu Jean 14 verset 15 et 16 si vous m'aimez ok c'est qui c'est qui ces consolateurs-là 17 ces consolateurs-là il demeure maintenant avec vous et maintenant il sera en vous et c'était qui ? c'était Jésus lui-même il était avec sous la forme humaine mais maintenant il va entrer en eux pour marcher avec eux jusqu'à la fin du monde 18 je n'ai je viendrai à vous comment ? sous une autre forme continuons car je vis et vous vivrez aussi parce que ma vie va entrer en vous il veut montrer cette alliance-là cette relation qu'il doit y avoir au verset 20 22 nous viendrons à lui et nous ferons notre demain ce n'est pas juste bon je suis sauvé puis je m'en vais non je suis sauvé et moi Jésus qui t'a sauvé je viens habiter en vous je viens marcher avec vous en vous jusqu'à la fin du monde je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde continuons non verset 26 et il vous enseignera les gens les gens allent un peu dans hébreu pour voir hébreu chapitre 10 bon non chapitre 8 oui allons verset 8 8 verset bon commençons verset 7 en effet hébreu 8 7 mais voici 11 11 13 13 13. Voici, je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connaît le Seigneur car tous me connaîtront. Je vais écrire mes lois. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi Jésus dit que le Saint-Esprit qui viendra vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Saint-Esprit entre en vous, il écrit ses lois, ses commandements dans votre cœur. Mon frère, à ce moment-là, juste quand tu écoutes la parole, si le Saint-Esprit est ici ou il te parle à travers ton frère, tu as le Saint-Esprit. Dès que tu entends que c'est le Saint-Esprit, merci. Vous n'essayerez pas quelqu'un, on doit tous les temps pousser. Mais toi, pourquoi ? Viens ici. Pousse là-bas. C'est du travail, ça. C'est beaucoup de travail. Mais le Saint-Esprit vous enseigne. Le Saint-Esprit vous parle. Et toi, si tu as Dieu dans ton cœur, lui-même, il est enseigné. Tu as entendu. Tu as écouté. Amen. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, épuité de moi. Pourquoi ? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes à l'Église ? Frère Banna me dit, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été baptisés. Ils sont entrés dans l'eau comme des pêcheurs secs. Ils sont sortis comme des pêcheurs mouillés. Il n'y a pas eu une transformation dans leur cœur. Il n'y a pas eu un changement dans leur cœur. Et c'est toujours un travail difficile pour pouvoir tirer, 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 tirer. Mais quand le Saint-Esprit entrer en vous, maintenant, c'est Dieu qui t'a nettoyé tous les désirs. Et Dieu est en train de te laver. Dès que tu entends, tu comprends que ça, c'est la parole. Oh Dieu, épuité de moi. Pardonne-moi. Pasteur, prie pour moi. Il y a beaucoup de messages. Frère Banna me dit dans les péchés impardonnables. Il dit, quand tu as Dieu dans ton cœur et que tu écoutes la parole, le Saint-Esprit te touche et tu viens. Pasteur, prie pour moi. J'ai mal agi. Je me suis mal comporté. Tu confesses librement tes péchés. Et même, tu peux aller même vers ton frère, qui a aussi le Saint-Esprit, qui a aussi Dieu, mon frère. Voilà. J'ai menti là-bas. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai fait ça. Il n'y a plus pour moi. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns et les autres. Et Dieu vous pardonnera. Mais quand il y a l'orgueil, c'est pour cela que Frère Banna me dit, il y a tellement de problèmes dans les églises. Parce que les gens n'ont pas encore, ne sont pas encore arrivés à ce stade-là de délivrance. Leur cœur, si Dieu a écrit la loi de Dieu dans ton cœur, mais les passeurs ici, ils répètent ce qui se trouve en vous. Ou ils te rappellent. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rappellera. Il te rappelle ce qui est écrit en vous. Et quand toi, tu vas apprendre que c'est écrit en moi, et que c'est Dieu en moi, Amen. 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 Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, assistez-moi. L'onction vous enseigne. L'onction en vous, vous parle. Même si c'est votre frère, tu n'as pas besoin de regarder le visage. Tu as besoin de pouvoir reconnaître comme Marie-Élisabeth. Élisabeth, Jean était, son mari ne croyait pas, Jean était dans le sang d'Élisabeth, mais Jean était mort. Jean n'avait pas la vie. Dieu va parler à Marie, que ta cousine là-bas, elle est dans son sixième mois, va lui parler un peu de la condition. Et Marie va aller vers Élisabeth. Marie arrive chez Élisabeth, dès qu'elle arrive là-bas, juste la salutation. Oh Élisabeth, que Dieu te bénisse. Shalom. Élisabeth va voir Marie enceinte. Et dès qu'elle a salué, Marie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est déjà marié. Comment ? Tu es déjà enceinte ? Non. On n'est pas encore ensemble. Mais l'ange est venu. L'ange m'a visité. L'ange m'a dit que je serai enceinte. J'ai donné naissance à un enfant. Cet enfant s'appellerait Jésus. Frère-Banam dit que dès que le nom de Jésus a été prononcé, l'enfant Jean qui était dans le sein d'Élisabeth, cet enfant Jean qui était presque mort, quand Jean a entendu ça, la Bible dit qu'il est très saillé de jour. Il y a eu une communication entre Marie et Élisabeth. Parce que dans Marie, il y avait Jésus. Et dans Élisabeth, il y avait Jean. C'était les élus de Dieu qu'on peut dire dans cet âge-là. Il y avait Jésus dans le sein de Marie. Il y avait Jean dans le sein d'Élisabeth. Et quand Marie parlait, Élisabeth parlait, il y a eu communication. S'il y a le Saint-Esprit en vous, il y aura communication. Quand vous vous rencontrez ensemble, vous avez le Saint-Esprit. Il y a une atmosphère. Il y a quelque chose qui s'écrète. Il y a Dieu tout autour de vous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est en vous. C'est ça, c'est une nouvelle alliance que Dieu veut faire avec les croyants. Et c'est pour cela que quand Dieu rencontrait chaque fois Abraham, et il rencontrait Abraham, et il lui parlait, Abraham devait croire. Lisons encore 8. C'est presque la même chose. Nous avions lu 10. Non, 8. Lisons 10. 10 versets. Versets 14. 14, 15. Et je pardonnerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Allons-y. Versets 14, 15. versets 14, 15. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Ok, allons dans Ézéchiel, pour voir cette promesse-là dans Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 22. Verset 22, c'est pourquoi ? Alors, regardez ici, vous allez trouver ici que c'était le temps où le peuple doit être ramené dans le pays. Je vous ramènerai dans le pays, c'est la restauration, la restitution. Et vous ne voyez que je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Quand vous allez rentrer, je ferai, je ferai. Il n'y a que Dieu qui est en train de vous montrer que c'est lui qui veut le faire. Alors, c'est à vous simplement de saisir la promesse. Tu lui as promis que tu le feras. Seigneur, mais voici. Parce qu'il veut voir que tu as ce désir-là. Tu veux avoir ça. Je, je, je ferai. Verset 24. Qu'est-ce que je ferai ? Je répandrai sur vous une eau pure. Je serai purifié. Je répandrai sur vous une eau pure. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître d'eau. L'eau, c'est quoi ? C'est la parole. Vous devez naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. Je répandrai sur vous l'eau par le lavage d'eau par la parole. Et quand vous allez recevoir la parole, vous serez lavé, purifié et tout ça. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je répandrai sur vous une eau pure. Je. Je vous donnerai votre parole, et je vous donnerai un cœur de chère. Qui fera ça ? Dieu. Amen. 27. Ensuite. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau, et je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Afin que vous suiviez mes ordonnances. Afin que vous observiez, pratiquiez mes lois. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est difficile d'obéir. C'est difficile de pouvoir faire ce que Dieu vous demande. Parce qu'à moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour pouvoir obéir. Les enfants d'Israël, avec les salariés des animaux, n'ont pas pu obéir. Adam est tombé, et tout cela. Mais aujourd'hui, Dieu voit que sans lui, je ne peux rien faire. Ce qu'il a choisi, ce qu'il a appelé, il leur dit, je vous appelle, vous me donnez votre cœur, vous vous répentez, et puis moi, je viens habiter dans votre étoile. J'ai fait ma demeure en vous. J'ai pris mes lois. Moi-même en vous, quand vous devez faire quelque chose, moi-même, je vais vous aider. S'il n'est pas fait percer, moi-même, je vais vous conduire, je vais vous guider. Et j'ai détruit déjà en vous tous les désirs de voir les faits. Et vous êtes maintenant disposés à obéir. Vous êtes maintenant disposés à faire la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, lui-même, il est en vous. À ce moment-là, vous pouvez dire comme à Paul, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Non, c'est lui qui est en train de vivre. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 11. S'il ne le fait pas, c'est compliqué. C'est très difficile. Verset 17. Verset 17, 11, 17. Les autres, on va lire ça demain. 11, 17. Ézéchiel 11, 17, c'est pourquoi ? C'est pourquoi tu pourras, c'est la salle des sœurs, de l'année. Les gens, c'est la sœur, ils être les deux de tes, je vous éterrai, vous êtes les stés, et je vous donnerai la tête de tes frères. C'est la sœur, et l'homme, 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 et l'homme, 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 l'homme. Un mamacage. Un esprit nouveau. Pourquoi ? Mais, J'ai l'air donnerai un même cœur. Un même cœur, tellement d'amour que vous allez toujours vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit tirer par la faute. Non, vous sentez que ça vient de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui va se glorifier. Moi, 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 je fais ceci. Non, non, il n'y en a personne qui va se glorifier parce que vous allez glorifier Dieu en vous. Si j'ai fait ceci, c'est par la grâce. Si j'ai prêché, par la grâce. Si j'ai fait ceci, c'est par la grâce. Et Dieu, il est glorifié au milieu de vous parce que c'est lui qui travaille en vous. Et Frère Bada me dit, dans le message, il prend soin de vous. Jésus a dit, par l'œuvre 83, il dit, Jésus a dit, répandez-vous. Et que chacun de vous, je veux dire, Pierre a dit, les jours de la Pentecôte, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous vous répandez complètement et que vous croyez au Seigneur Jésus et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, vous faites des dieux un menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. C'est dur, hein? Tu as reçu le Saint-Esprit, je le cherche encore. Tu as cru, ça fait combien d'années? Cinq ans. Tu as cru, combien d'années? Dix ans. Je le cherche encore. Mais tu le cherches, il est où? Non. Ça veut dire que tu n'étais pas bien répandu. Cela veut dire que tu n'as pas été baptisé correctement. C'est pourquoi tu ne l'as pas. Comment cinq ans? Dix ans? Non, non, je cherche encore. Je suis en train de prier. Combien de jours? Tu vas mourir quand? Je ne sais pas. Mais si tu mourrais aujourd'hui, je vais aller comme au ciel. Non, 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 non. Tu n'iras pas. Parce que pour aller là-bas, il faut le ticket. Il faut le visa. Et Dieu met le visa dans votre cœur par le Saint-Esprit parce que c'est le saut. Dans votre visa. Pour montrer que maintenant, tu es un candidat pour aller au ciel. Si aujourd'hui, vous vous répandez et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ correctement, vous faites des dieux un menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire que Dieu va le faire. Il a promis qu'il va le faire et il va le faire. Dans Actes au chapitre 19, verset 1. C'était quelque chose de très, très important pour chaque croyant. Paul va trouver ici des croyants qui aimaient Dieu qui est tous là. Il prêchait, ainsi de suite. Alors, lisons un peu. Il leur demande, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Amen. Bon. Il ne sait même pas qu'il existe. Mais comment ça ? Pour vous montrer que c'était important. on vient chez les chrétiens, la première chose qu'on veut savoir, bon, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit ? Dieu a déjà circoncis vos cœurs parce que c'est ce qu'il doit faire à toute personne. Donc, moi, je ne sais pas encore. c'est ce qu'il... Moi, je... Moi, je... Comment vous avez été baptisé ? Vous vous êtes répandu comment ? Parce que je... C'est que vous n'avez jamais cru. Vous n'êtes jamais répandu. Parce que ça, il a promis qu'il va le faire. Alors, lisons un peu. Allons-y verset 1 jusqu'au verset 7. Sous-titrage ST' 501 Alors, on dit, Jean a baptisé la manière de l'indépendance, disant au cœur de croix que celui qui était à l'air de l'ouïe et la carrière de l'ouïe et la carrière de l'ouïe. Jésus, parois, qui est le baptisé au nom de Seigneur Jésus. Lorsque pour le mêle, il est au-delà, il est au-delà, il est au-delà, et il travaille en âme et au-delà. Ok. Frère Baname prend cette écriture dans le message Le Seigneur ici, par exemple 147, il dit, les thèmes de chacun des apôtres, les thèmes de chacun des apôtres, c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ce que je veux dire ? Si le signe n'est pas montré, alors l'alliance n'était pas en vigueur. Il lui doit l'être parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Vous voyez ? Même si vous étiez surconcis dans la chair, même si vous avez adhéré et été baptisé et avez fait toutes ces choses, ce n'est pas toujours cela le signe. tu peux avoir été baptisé, tu peux avoir tout ça, mais la preuve, la confirmation, tu ne l'as pas encore. C'est pourquoi Paul, quand il est venu, il a demandé avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Souvenez-vous, j'ai dit, souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi d'Abraham. Il a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ensuite, Dieu lui a donné les sauts de la circoncision comme signe. Non que la circoncision de sa chair eut quoi que ce soit à faire avec son âme, mais c'était en ces temps-là un signe que Dieu avait reconnu sa foi. Aujourd'hui, il nous donne le signe du Saint-Esprit montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Quand il te donne, c'est pour dire bon, maintenant, tu es mon fils. Maintenant, tu es ma fille. Voilà, mon alliance avec toi, une partie de mon alliance. Voilà. Et toi, maintenant, tu vas te promener avec ça et ça va commencer à te faire agir différemment. Donc, si tu ne l'as pas, cela veut dire que tu n'es pas un croyant. car répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit pour confirmer que Dieu réellement est avec toi. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. lisons un peu l'exemple de Tamar. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas encore un croyant. tu es un frère, membre de l'église. Tu dois. Tu dois. Et surtout maintenant, surtout maintenant, prenez ça au sérieux. les choses, on peut penser que les choses vont s'améliorer dans le monde. Il n'y en aura pas. Mais si vous avez Dieu dans votre cœur, c'est Dieu qui va travailler avec vous. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans le feu. Mais le feu n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Daniel était dans la fosse aux lions. Même si les lions étaient pendant des jours n'ont pas mangé et tout cela, les lions n'ont rien fait parce que Daniel était avec Dieu. La seule chose qui va vous sauvegarder, les jours qui viennent et Dieu marche avec vous, recevez Dieu dans votre cœur. Ne recevez-la pas au bout du monde. Moi, moi, j'ai cru. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela, ce message, les signes, si on peut le multiplier, le multiplier parce que vous avez beaucoup de machines ici et que chacun puisse lire ça. Je vous en souplie, prenez ça et lisez. Mettez un peu les années de votre foi à côté. Mettez tout ça, cette robe-là, je, 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 mettez ça à côté. Prenez comme si vous venez de croire aujourd'hui. Et Dieu vous parlera. C'est trop important. Dans Genèse, au chapitre 38, je vais juste lire, vous connaissez l'histoire. Alors, il y a Tamar. Tamar était mariée à l'un des fils de Judas, Judas qui était le fils de Jacob, de Jacob. Et là, les garçons ne s'étaient pas bien comportés et Dieu l'avait tué. Un autre garçon de Judas, Dieu l'a tué. Il est resté un seul garçon qui était encore petit et Judas va promettre à Tamar que, voilà, dès que ce garçon devient assez grand, bon, je vais te donner comme mari. Alors, entre-temps, toi, rentre chez tes parents et attendez là-bas. Et Tamar est partie et quand l'enfant, les garçons en question, il a grandi, bon, Judas a oublié. Judas a oublié de pouvoir rappeler Tamar pour dire, bon, voilà, les garçons sont déjà assez grands, tu peux prendre parce que c'était la loi, des lois en ce temps-là. Bon, maintenant, Tamar, elle a vu que Judas ne voulait pas, elle n'a pas pu prendre les garçons pour lui donner comme mari. Et Tamar a eu une révélation. Elle a dit, bon, maintenant, Judas a une promesse. Judas, parce qu'il devait hériter, c'est de Judas qui devait venir le Messie plus tard. c'est de Judas qui devait venir David, c'est de Judas qui devait venir le Messie Jésus-Christ, ils viennent de Judas. Mais, tous ces trois enfants, tous ces trois enfants, Dieu les a tués, l'autre qui était resté, Judas a oublié. Bon, maintenant, Tamar, Tamar se disait, Judas, comment il aura une postérité? Tamar a eu cette pensée, bon, comme j'apprends que Judas est en train de venir, il va passer par ici. Bon, moi, le seul moyen pour donner à Judas une postérité, parce que je devais aller avec le fils, mais comme le fils ne vient pas, ça ne marche pas, bon, Judas lui-même, je veux avoir une postérité avec Judas. Tamar, Judas est en train de venir, Tamar, elle s'est prise comme une prostituée, elle a couvert un peu son visage, et puis, bon, Judas, il était en train de venir, et Judas, et Tamar l'a compris, bon, il est allé se mettre par côté, il n'y a plus qu'un Judas, Judas, bonjour, Thomas, ça va? Judas, et comme Tamar un peu connaissait son beau-père, il a commencé à pouvoir dire des bonnes paroles là, et puis, bon, il restait là, il me regardait à vous, il me dit, venez, 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 et puis après, ils sont partis à côté, je lui ai dit, bon, je vais aller avec toi, je vais aller avec toi, aller avec moi, ok, c'est bon, je suis d'accord que vous puissiez aller avec moi, et puis, qu'est-ce que tu vas me donner? Écoutez maintenant, qu'est-ce que tu me donneras? Qui viendras vers moi? On aura une alliance, on aura une communion avec toi, qu'est-ce que tu me donneras? Et puis, après, après avoir déjà fait l'acte, alors, maintenant, Tamar dit, il a dit, bon, écoutez, je vais d'abord retourner, je vais d'abord rentrer là-bas, et quand je vais rentrer, je vais t'envoyer une vache ou un chevreau, je vais t'envoyer ça. Tamar dit, prenez maintenant vos bibles. Verset 15. Allons-y, 38 cases. avec le pays, de pouvoir, la rupture. et je 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 Allons-y, allons-y, environ 30. Allons-y, allons-y, allons-y. Vingt-sept. Alors, regardez la sagesse de Dieu dans cette affaire. Alors, Tamar, elle demanda à Judas, parce que quand vous allez où nous lisons la Bible, le mariage c'est une alliance. Cette alliance entre deux personnes. Alors, Judas, Tamar dit, bon, écoute, quand tu vas venir vers moi, Tamar voyait déjà très loin. Voyait très loin ce qui pourrait arriver à Tamar si elle n'a pas eu une preuve, elle n'a pas eu une évidence que la grossesse vient de qui. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas me donner ? Vas-y, enlève-toi un peu. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Non, je vais envoyer, quand je vais arriver, quand je partirai, je vous enverrai, je t'enverrai un chevro et puis bon, comme récompense, comme prix, bon, que j'ai été avec toi. Je dis, bon, moi, Tamar, je ne vais pas attendre, je ne vais pas attendre, moi, je veux maintenant, je veux avoir une confirmation maintenant, je veux avoir un signe maintenant. Alors, tu me donnes quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez, tu me donnes, bon, je le sauve, et voilà. Bon, alors, je lui donne. Allez, j'ai dit, ah, 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 ah. Tu envoies le chevro et puis tu vas me remettre mes affaires là. Il est parti, Tamar, il prend ses affaires, il le cache. Après quelques mois, tout le monde savait, savait que Tamar, elle était la femme d'Evêtre, la femme de Sheila, la femme de Judas. Judas, ta belle-fille, elle est enceinte, elle s'est prostituée. Venez, on va la brûler. Et vous savez, si vous lisez, frère Madame, que ce soit dans beaucoup de pays, en Afrique, partout dans d'autres pays, même dans la Bible, si une fille comme ça, c'est prostitué. On l'a tuée. Elle devait dire avec qui elle a fait cette histoire. Elle devait montrer, frère Madame en parle beaucoup dans beaucoup de citations là-bas, elle devait montrer avec qui il y a eu cette affaire. Et on devait prendre elle, la fille, et le monsieur les brûler et les tuer. Mais Madame me dit que si, si aujourd'hui on doit appliquer cette loi, cette loi aujourd'hui, je crois qu'on va tuer des... Il y aura les droits internationaux qui vont intervenir. Mais Tamar, Tamar a exigé ça. Bon, on lui a donné, et puis après, voilà, venez, venez, Tamar, elle est enceinte, on doit la brûler. Et quand Judas est venu, on lui a dit, oh, Tamar ! Parce qu'il ne le savait pas. Tamar, on doit la brûler. Tout le monde avec des feux, avec des machettes et tout ça pour attendre. Tamar dit, dis-nous avec qui tu as fait cette affaire. Cette affaire, cette grossesse vient de l'homme. À qui appartient ces seaux ? À qui appartient ces fil-bâtons cramoisiers ? À qui appartient cette affaire ? Ces affaires ? Judas, regarde. C'est moi ! Et ça, c'est moi ! Et ça, c'est moi ! Bon, comptais-tu ? Il ne pouvait pas. Il a dit, bon, je reconnais, je reconnais que cette femme, je ne suis plus coupable. Parce que comme je ne lui ai pas donné mon fils, c'est pourquoi elle a fait ça. Mais regardez la suite. Il y a eu des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, et Péret, Jésus est sorti de là. Qu'est-ce qui a sauvé Tamar ? Les signes ! Elle n'a pas voulu avoir relation avec Judas sans recevoir un signe. Elle a voulu avoir des preuves. Au moment du jugement, quand elle a présenté le signe, elle a été sauvegardée. On lui a dit, Judas lui a dit, attendez, je vais envoyer, attendez, je vais envoyer. Il dit, non, 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 non. Je vais attendre, mais donnez-moi le gage. Même si tu envoies les chèvres, moi, je vais avoir le gage, la preuve, l'évidence, maintenant. Si tu as eu une relation avec Jésus-Christ, si tu as rencontré Jésus-Christ, il faut qu'à ce moment-là, je reçoive le gage. Et le gage, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit en vous. Le gage de notre héritage qu'il me donne maintenant. Je ne vais pas attendre l'enlèvement. Maintenant. Ah bon, 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 bon. Jésus, vous savez, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je le prépare, je reviendrai. Et lui-même, il a dit, bon, attendez d'abord. Avant que, avant que tu ne reviennes, je reçoive le gage. Que je reçoive un signe. Que je reçoive une épreuve. Que tu m'as sauvé. Et aujourd'hui, toute Tamar, l'épouse de Jésus-Christ. Et vous allez voir que Tamar est dans la lignée de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais, si j'ai rencontré Dieu, si j'ai eu communion avec Dieu, qu'il me donne l'évidence, qu'il me donne son saut, qu'il me donne son gage, qu'il me donne la confirmation que je suis son enfant. Si demain, je dois mourir, si demain, quelque chose peut m'arriver, je ne sais pas, ou même si je suis encore vivant, mais que je marche, étant sûr que celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ. Tamar savait bien que l'enfant qui est là, à qui appartenaient l'enfant ? Et aujourd'hui, vous devrez savoir qui est en moi. Est-ce que c'est Jésus-Christ ? Merci, vous allez me tenir de bon. Pasteur, vous pouvez venir terminer.